47... 48... 49... Luc ! Ouais ! Fichco a perdu ! Quoi ? Contre qui ? Fury ! Tyson Fury ! Qui ? Fury ! TAN ! Let's get ready to rumble ! Salut à tous les fans du Noblard ! J'espère que je vous ai pas trop manqué ! Pas du tout ! Mais sachez que mon retour est officiel et ces vidéos s'intituleront le journal de Bob de Luc ! Wouuuuh ! Et quoi de mieux pour commencer l'année ? Quel est le top 5 des combats tant attendus en 2016 ? Alors j'espère que vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Le premier combat que tout le monde attend est bien sûr la réunification des champions du monde poids lourd. Des côtés on a Deontay Wilder, champion WBC, un puncher et de l'autre Tyson Fury, champion WBA et WBO. Et IBO ! Quoi ? IBO ! Oh mais qu'est-ce que c'est ? L'américain Deontay Wilder a un style percutant. Il est agressif, offensif et il a du punch. Chacun de ses coupes peut vous électrocuter. De l'autre côté on a Tyson Fury qui n'a pas de style. Mais en tout cas il gagne, il est efficace. Je ne vous cache pas que je me suis peut-être endormi deux ou trois fois en regardant ces combats. Mais je dormais pas ! Il a gagné ! Ah ouais ! Ce combat serait un vrai test pour les deux boxeurs. De l'autre côté on a Deontay Wilder qui manque malheureusement de technique et du coup il a des ouvertures. De l'autre côté Tyson Fury, lui, il est capable de s'assommer tout seul. Vous tapez Uppercut sur Youtube et vous verrez qu'il se met un coup tout seul. Et il est champion. Faire une prédiction pour ce combat est très compliqué car d'un côté on a Deontay Wilder qui a du punch. Il peut vous électrocuter à chacun de ses coups. Mais de l'autre malheureusement Fury avec son non-style peut endormir le combat, peut endormir l'arbitre. Les juges, ils ne savent même plus ce qu'ils écrivent. Même moi, tout le monde. Tout le monde se réveille, il est champion le mec. Donc c'est très compliqué. Mon cœur balance pour Wilder car je trouve qu'il y va. Mais la raison fait que je pense que Fury a les capacités de gagner. On passe au second combat. La réunification des champions des poids. Milour avec Sergei Kovalet qui détient trois ceintures sur quatre. Le destructeur russe et face à lui Adonis Tchikenson Qui lui détient la ceinture WBC de la catégorie. Ce combat sera très intéressant et riche en remboursement car Kovalet boxe de loin. Il fait aussi mal de la gauche que de la droite. C'est un distributeur de bourg pif. Face à lui Adonis Tchikenson est un pur puncher. Il envoie tout son corps quand il met un coup. Et s'il vous touche, il vous propulse directement dans la stratosphère. La réunion de ce combat tourne depuis quelques temps mais elle doit se faire en 2016. Ils ont tous les deux battu tous les adversaires. Il n'y a plus aucun challenger. Il ne reste plus que deux champions. Ils doivent se prendre. Ce sera un très bon test pour les deux. Concernant la prédiction entre Serguel Kovalev et Adonis Tchikenson Tchikenson Je pense que le gagnant sera bien évidemment Serguel Kovalev Qui pour moi est l'un des meilleurs tous poids confondus actuels. On passe au troisième combat dans la catégorie des poids super coq. Le 27 février prochain une rencontre attendue va se faire entre Scott Quigg et Carl Frampton. Dans son deux anglais le combat va être dantesque. Une rumeur circule comme quoi le vainqueur de ce combat devrait prendre le cubain Guillermo Rigondeo. Certains diront que le dernier combat de Rigondeo était pauvre et ennuyeux. Toutefois souvenez-vous de son combat contre Nohito Donner. Je pense sérieusement que la qualité de ses combats dépend des adversaires qu'il prend. Que ce soit Scott Quigg ou Carl Frampton le vainqueur du combat du 27 février. D'ailleurs je pense que ce sera Carl Frampton. Je pense qu'aucun des deux n'a vraiment de chance sur sa Guillermo Rigondeo. Il est très technique, très difficile à toucher et possède une précision hors normes. Donc si ce combat devait se faire je pense que ce serait Rigondeo le vainqueur. Et le quatrième combat de la liste. Kell Brook numéro 1 des poids Walter champion IBF contre Amir Khan. Deux anglais dans un stade rempli. Une soirée mémorable. Malheureusement je pense que ce combat ne se fera pas. Car Amir Khan certes on l'appelle AK-47. Certes il est rapide. Mais certes il n'est pas fou. Cependant l'informateur m'a révélé quel possible combat pourrait se faire entre Kell Brook et le vainqueur du combat de Sean Porter et Keith Thurman. Si ce combat devait se faire je pense que ce serait très intéressant. D'ailleurs entre Keith Thurman et Sean Porter je mets un petit avantage à Keith Thurman. Parce que je le trouve plus complet. Toutefois Porter est très agressif. Ma prédiction concernant Kell Brook ou Amir Khan, Sean Porter ou Keith Thurman, Kell Brook. 1 et 2 comme je le dis c'est le numéro 1 des poids Walter. Donc pour moi ça nous fait aucun doute. Je ne le vois pas perdre actuellement. Et on arrive enfin au cinquième combat de la liste. Le combat que tout le monde attend. Golovkin contre Canelo Alvarez. La puissance atomique. Imaginez Hiroshima contre Nagasaki. Ce combat va faire trembler la planète boxe. Ce sont tous et deux deux destructeurs. Alvarez combat de loin et enchaîne des bonnes combinaisons qui touchent bien. De son côté Golovkin lui rentre à mi-distance et envoie des crochets qui vous désintègrent. D'ailleurs à mes yeux Golovkin est le boxeur de l'année 2015. Il fait peur à tout le monde. Même des gens qui ne sont pas dans sa catégorie. Même à des gens qui ne connaissent pas la boxe. Même à des gens qui ne le connaissent même pas. Et il a détruit tout le monde. Il ne laisse plus le choix. Il veut les ceintures. Il veut des bons boxeurs. Bon malheureusement personne ne le veut. Mais il les veut quand même. Toutefois je pense que le combat entre Golovkin et Alvarez ne se fera pas cette année. Et plus précisément je pense qu'il se fera le 6 mai 2017. On a des infos on n'en a pas. Donc qui sera le prochain adversaire de Golovkin et qui sera le prochain adversaire d'Alvarez ? Attends attends j'ai HBO au téléphone. Ah. Exclusivité mondiale. D'accord. Ok. Ok merci. Bah c'est bon j'ai le prochain adversaire d'Alvarez. C'est Amir Khan. Tu me prends pour un con ? C'est pas peut-être moque de monde ? Mais qu'est-ce ils ont fumé HBO ? Mais je sais pas je l'ai fait. Pense pas Oscar au téléphone. Oscar c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que tu me fais là ? Bon bah c'est officiel hein. Numéro 1 des combats que personne n'attendait. Amir Khan contre Sol Alvarez. Oui mais ça va. Cani bouge bien. Il est rapide. Ouais non c'est vrai qu'Alvarez a 2 encumes à la place des pieds. Mais bon s'il touche il va le déformer sur 3 générations. Ah mais tu le sous-estimes. Il s'appelait le roi quand même. Oh le roi, le roi, le roi des danseuses ouais. On porte dans la CA 47. Oh ta gueule. Si toi aussi tu veux qu'Oscar Dallaoya arrête de prendre de la cocaïne, abonne-toi à ma chaîne et mets-y un pouce si tu as aimé. Je vais essayer de faire une vidéo à peu près tous les 15 jours sauf en cas de grosses news majeures où j'essaierai de faire une vidéo assez rapidement pour vous tenir informé. Le journal de boxe ne fait que commencer. Alors accrochez-vous car on va décoller ! Merci au blog Tout sur la boxe pour le t-shirt, petit dédicace Manu. Et pour tout le monde, à la prochaine. Ciao !